... Suite au tournée de remobilisation faite par le Bureau politique national du Bloc républicain, il a été organisé un symposium à l'endroit de la jeunesse d'Avrancou, histoire de réunir les jeunes pour un franc échange. C'était ce samedi 30 décembre 2023 à l'hôtel Confiance à Dieu de Bozumain. Je dirais d'abord que nous avons eu l'inspiration d'organiser ce symposium de la jeunesse d'Avrancou après l'initiative de la tournée de remobilisation que les autorités du parti Bloc républicain ont prise pour remobiliser la population à la base. Et au cours de cette tournée de remobilisation, Avrancou a eu l'honneur d'avoir comme chef de délégation le ministre Adambi. Et donc c'est après les discussions que l'idée était venue d'organiser un symposium pour réunir les jeunes de tous les arrondissements de la commune afin d'échanger avec eux. Et donc c'est de là que l'initiative d'organiser un symposium pour échanger avec les jeunes est venu. Aujourd'hui nous sommes là pour un symposium à l'endroit des jeunes du Bloc républicain de la commune d'Avrancou. Un symposium qui porte sur l'engagement politique des jeunes de la commune d'Avrancou, membres du parti Bloc républicain. Nous avons développé ce thème, nous avons communiqué, échangé avec les jeunes de la commune d'Avrancou sur leur engagement politique à travers ce que c'est que le militantisme, pourquoi ils doivent s'engager, être déterminés, s'impliquer activement dans leur parti. Nous leur avons expliqué ça. Au cours de ce symposium, plusieurs thématiques ont été développées par des éminents enseignants-chercheurs qui ont animé trois différentes communications. Il s'agit de l'engagement des jeunes du Bloc républicain de la commune d'Avrancou face aux nouveaux défis de la commune, la perspective de la jeunesse d'Avrancou dans le Bloc républicain et l'autonomisation de la jeunesse par l'entrepreneuriat. Comment permettre à la jeunesse bière d'Avrancou de s'imprégner, n'est-ce pas, dans les principes fondamentaux qui vont lui permettre d'avoir l'autonomie sur tous les points. Comment donner une panoplie, n'est-ce pas, d'actions, de chemins à entreprendre sur lesquels la jeunesse bière d'Avrancou doit agir pour pouvoir relever les défis qui la concernent. Tous ces éléments constituent, n'est-ce pas, la substance, n'est-ce pas, de cette séance de communication entre la jeunesse bière d'Avrancou. Et au cours de leur entretien, de leur communication, ils ont développé plusieurs choses sur l'engagement politique, le militantisme. Ils sont parvenus à faire une distinction ou un distinguo entre un adhérent, un militant, un sympathisant et tout ça. Et cette communication a permis aux participants de savoir que dans un parti politique, chacun doit savoir ce qu'il doit faire pour que le parti puisse s'enraciner dans son arrondissement, dans son village, dans sa commune, dans le département et par ricochet au Bénin et sur le plan national. Occasion pour les communicateurs de prodiguer quelques conseils au jeune du bloc républicain de la cité d'Edjaka, puisqu'il n'y a pas cette formation politique dans laquelle il n'y a pas de petits problèmes. Il n'y en a pas, il n'y a pas cette formation politique où au sein de la dite formation, il n'y aura pas de mécontentement ou de mécontentement, mais chaque fois quand les militants qui se disent militants de la même formation politique ne savent pas comment se fâcher, se pardonner et se remettre ensemble pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, le chemin ensemble afin de pouvoir atteindre l'objectif fondamental de la formation politique qui est quoi ? De conquérir le pouvoir de l'État et de gérer. Et ceci ensemble, j'espère que le mot militantisme nous rappelle encore son sens. raison pour laquelle j'ai pu donner comme conseil aux uns et aux autres que pour ce qui concerne chaque militant, que ce soit au sein du BRO ou dans les autres formations politiques et de façon générale au Bénin, il faut que nous puissions répondre au nom d'un militant dit, c'est-à-dire quoi ? En comprenant que nous ne devons pas chercher à poser la question je gagnerai quoi au sein de ma formation politique. Non, au contraire, qu'est-ce que je peux apporter à ma formation politique pour que ma formation politique puisse rester toujours vivante ? Les participants à ce symposium n'ont pu contenir leurs impressions à la fin de cet événement. Les sentiments ne peuvent qu'être ceux d'une insatisfaction quand même morale au point dans la mesure où vous constatez avec nous et malgré la fièvre des fêtes que nous vivons actuellement, vous voyez l'engouement que la jeunesse de la commune d'Avrancourt a eu, même nous, même en tant que ceux qui ont fait partie de l'organisation de la chose, on n'y croyait pas trop, surtout par rapport à la présence de la grande masse. Mais à notre grande surprise, et une surprise très agréable, nous avons assisté vraiment à une participation massive de la jeunesse. Et vous allez voir, ils sont restés, nous avons passé déjà plus de trois heures de temps, et ils sont restés intacts, disciplinés, parce que les thématiques dont il s'agissait, qui ont fait l'objet de développement, étaient très intéressantes. et ça, chacune de ces thématiques a permis à la jeunesse d'avoir une plus-value au niveau, n'est-ce pas, de la connaissance, parce que, comme on le dit souvent, mon peuple périt faute de connaissance. Si on a la connaissance, ah oui, et on peut vraiment faire grand-chose. L'initiateur de ce symposium n'a pas manqué d'adresser ses reconnaissances acquis de droit. C'est le moment également de remercier les membres du bureau politique de la commune d'Avrancourt et surtout les douze conseillers communaux de la commune qui ont soutenu ce symposium en prenant part au séminaire. Ils avaient tous répondu présents à ce séminaire, et il y en a pas mieux qui sont hors du territoire, et même étant hors du territoire, ils ont agi pour que le symposium soit une réalité. Je les remercie au passage et je remercie également tous les jeunes de la commune qui ont cru en la chose. Il faut souligner que ce symposium organisé à l'endroit des jeunes du bloc républicain de la commune d'Avrancourt est d'un capital très important et l'initiative est à saluer.